Ami du sport, Ami du football, bienvenue dans votre émission CaféFoot, l'émission avec 100% football dedans, football plaisir, c'est CaféFoot. www.signocomtv.com, vous pouvez vous abonner gratuitement sur la chaîne YouTube et sur Internet et suivre toute la carité sportive sénégalaise. Restez informé de l'actualité du football sénégalais en connectant sur notre page Facebook CaféFoot.com. Aujourd'hui, CaféFoot est dominé par la qualification historique de ASPK et Olympique d'Encore pour la Ligue des Champions et la Coupe CAF. Et la Ligue 1, 12e journée et bien sûr la Nationale 1 et la Ligue 2 aussi. Qualification historique pour nos deux équipes, nos deux clubs sénégalais. L'ASPK s'est qualifié devant l'étoile filante de Ouagadougou qui est la contrainte ou d'une. Je vous rappelle, l'ASPK a gagné l'étoile filante lors du marché à l'étoile ici à Dakar de Ouagadougou. L'ASPK avait besoin d'un résultat positif pour se qualifier. Et c'est quelque chose qui est acquis. Et pour la Coupe CAF, l'Olympique d'Encore a validé son ticket pour le deuxième tour de la Coupe CAF. Le club Lébou a mis la manière en venant au bout de l'unisport du Cameroun sur le score de 3 buts à 1. Mohamed Sen ouvre le score à la cinquième minute et Mohamed Sen donne espoir à l'Olympique d'Angor en doublant la mise à la neuvième minute. Et Ismaël Nian donne l'espoir et la qualification à l'Olympique d'Angor. Et auparavant, les Camerounais ont marqué à la 93ème minute. Donc une qualification historique pour nos deux clubs sénégalais. Et depuis les bonnes performances de Jeanne d'Arc de Dakar dans la Ligue des Champions, aucun club sénégalais ne parvient à faire mieux que Jeanne d'Arc. Et cette année, espérons que Ice-Pickin fera mieux. En tout cas, nous souhaitons bonne chance à nos deux clubs. Et la Ligue 1, on a joué la douzième journée de la Ligue 1. Il y avait comme match Suneor-Diambar, la première place était en jeu. Douane Casasport, les casacés pour forcer le barrage des douaniers. Derafeu Linger, la confirmation de Boy Bandi. Mbour Petite Côte-Niaritali, les Mbourois pour le podium. Niaritali est le nouveau patron de la Ligue 1 après sa précieuse victoire à Caroline Fayet face à Mbour Petite Côte sur la plus petite des marques. Un succès qui permet à Lamintien et ses hommes de prendre le fauteuil du leader de la Ligue 1 sénégalaise. Le Casasport force le barrage des douaniers. Le Casas avait forcé le barrage des douaniers de 8 à 0 grâce notamment à Alune Badraténèque à la 10e minute. Avant que Dominique Colline double la mise à la 48e minute, ce succès lui permet de grimper quelques places au classement qu'ils ont provisoirement occupé. 8e avec 13 points. Mbour Petite Côte-Niaritali, les Mbourois ont perdu à domicile 1 vie à 0. Derafeu Linger, les résultats de Boy Bandi ont confirmé. Boy Bandi qui est le successeur d'Amare Traoré depuis sa démission. Boy Bandi qui assure l'intérim de Yarafe. A Aluneo Mutant, ils ont plié le match face à une équipe Saint-Louisienne qui a réduit le score au retour des vestiaires par Ibrahim Aignan 3 buts à 1 à la 52e minute. Mais c'était insuffisant pour inquiéter la formation entraînée par Boy Bandi qui aligne sa 3e victoire depuis le début de son intérim sur le banc du Yarafe. Une belle remontée qui permet aux Médinois 16 points de se hisser à la 5e place à 3 longueurs du podium. Comme résultat de cette 12e journée, Mbour Petite Côte-Niaritali 1 buts à 0. Et la 12e journée se poursuit aujourd'hui, lundi de mars. Et Stade de Mbour reçoit US Port. Et il y a des matchs de retard. ASP King et Olympique d'Angor ont allé jouer leur qualification pour la Ligue des Champions et la Coupe Cave. ASP King recevra Iso, mais ce sera un match de retard. Et Gateway Football Club, Olympique d'Angor, meilleur buteur de la Ligue avec 6 réalisations, c'est Momodou Nyon. Suivi de Pape Sirédia avec 4 réalisations et Momodou Ali Djoufou. Ligue 2 aussi, on a disfruté la 12e journée de la Ligue 2. Il y avait 3 matchs. Niamour devint Renaissance pour consolider sa place de leader. Après avoir pris un bon point à l'extérieur lors de la précédente journée face à RSI Off. Battu hier par Kayorfoot 2-1 à 1, Niamour a pris le dessus 2-1 à 0 sur Saloum pour prendre la 2e place du classement de la Ligue 2. Résultat de la Ligue 2, la 12e journée, Kayorfoot LSI Off 1-1 à 0. Ndarguete, US Gorée 1-1 partout. Niamour, AS Saloum 2-1 partout. Et le nid de mars, la 12e journée, se poursuit. Daru reçoit Renaissance à 16h30. Dakar Sacréque reçoit les militaires à soi. Et Yego reçoit Barguete. Dakar Université Club reçoit Etexi Dengoro. Meilleur buteur de la Ligue 2 avec 10 réalisations, c'est Babakar Niaï. Suivi de Moussa Khan avec 8 réalisations. Et voilà, le Sénégal va abriter la chambre, le championnat d'Afrique junior ici à Dakar et à Mour. Le Sénégal domine l'Afrique du Sud. Les Lyonçons ont dominé l'Afrique du Sud en amicale en Biazé le samedi au stade de Fodewad. Dans le cadre de la préparation des deux sélections pour la chambre 2015, le sélectionneur des juniors, Joseph Cotto, a publié sa liste de 21 lyons qui vont disputer cette compétition. Ici à Dakar, du 8 mars au 22 mars. La liste de 21 lyons, on a les concariens. Lamin Bar de Dakar Sacré-Cœur, Ibrahim Bessi de FC Lorient et Cédoussi de Monaco. Les défenseurs, on a Al-Sensila de Djambar, Moussa Ouagé de ASP Tine. Racine Koli, Brescia en Italie, Eliman Sissi de Djambar. Pape, Abou Sissi Azadcio et Al-Ousseynou, Coréa de Dakar Sacré-Cœur, Mohamed Sen de Dijon. Les milliers de terre, on a Roger Bomis de Loin en France. Sidi Sarr, Mour Petite-Côte et Momodou Niaï de Izon. Al-Sensila de Real Saragosse en Espagne. Et Sourambayi de Sedan. Les attaquants, on a Malik Nia de US Gorée, Al-Sensila de Darussalam. Moussa Koneï de Dakar Sacré-Cœur, Ibrahim Mouagé de Mour Petite-Côte. Omar Gagaga de Gediway Football Club et Sekou Gassama de Real. Valé Cano, ce championnat U20 va démarrer du 8 mars au 22 mars ici à Dakar. Voilà, les week-ends se suivent et se ressemblent pour certains Lyons en Europe. Papi Sissey est allé de son 11e but de la saison avec Newcastle. vainqueur de All City de Dandoy, Idrissa Gagne Gueye est l'un des buteurs linois de la victoire de l'Oscu. En Turquie, Demaba a encore été buteur et passeur. Voilà, chers téléspectateurs, c'était l'essentiel de l'actualité du football. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez connectés sur notre page Facebook et suivez toute l'actualité en temps réel et en temps réel. Suivez toute l'actualité sportive sénégalise dans Café Foot. Football Plaisir, c'est Café Foot. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye-bye. Au revoir.